Enfin, le MIVA, le marché ivoirien de l'artisanat annoncé depuis 2013, est maintenant une réalité. Cet espace recevait une opportunité de rencontre, d'échange et de cohésion sociale entre les créateurs ivoiriens et africains. Au cours des sept jours que va durer cette manifestation, les artisans d'ici et d'ailleurs auront l'occasion de démontrer leur savoir-faire. L'État a fermement marqué sa volonté de faire du secteur de l'artisanat un secteur clé de l'économie. En cette année désignée par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, année de l'artisanat. Avec le MIVA 2014, l'État fait aussi la promotion individuelle de l'entreprise, qui doit se faire connaître davantage au plan national bien sûr, mais aussi et surtout au plan international. L'inauguration de cette édition a été faite par le ministre Ahmed Bakayoko, représentant le Premier ministre. Je veux adresser nos sincères félicitations au ministre Guillaume pour cette initiative majeure. De reprendre en main l'artisanat, de l'encadrer à travers un instrument important, qui est l'organisation de ce marché, qui va permettre à nos artisans de sortir davantage de l'informel et de devenir des acteurs clés de notre économie. Pour donner un cachet spécial à cet événement, le Royaume des Suèdes a été choisi comme invité d'honneur, compte tenu des performances de ce pays dans plusieurs domaines. Les ministres de l'artisanat du Maroc et du Niger, des membres du gouvernement, des professionnels du secteur de l'artisanat, tous présents à cette ouverture pour un même objectif, saluer l'innovation et promouvoir l'excellence. Sous-titrage ST' 501